Salut les gens et bienvenue sur Dungeon Painters. Pour ce troisième épisode, on va parler de tout ce qui est découpe et barbage, assemblage de la figurine après la sous-couche. Alors c'est parti ! Alors voilà, on a notre matos qui est les grappes qui sont sous-couchés, le matériel de découpe qu'on a préparé, donc le cutter pour ébarber, la pince pour la découpe. Alors maintenant, il faut bien regarder les points d'ancrage, comme on voit ici, là, sous les pattes, par exemple du cheval, là, le bord de la robe, comme par exemple après, ici il y aura le petit crâne, il faudra faire attention à ne pas péter les petits détails. Donc, alors, toujours, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, le côté plat de la pince sur le côté figurine, et c'est parti ! Celui-là, il faut faire attention, là il y a une petite barre, qui justement sert après à fixer le cavalier, donc ne pas la couper, sinon on se retrouve un peu dans la merde. Alors voilà, maintenant, on a notre pièce qui est découpée, toutes les petites parties, maintenant on va passer à l'ébarbage. Alors, l'ébarbage consiste à enlever toutes ces petites pièces de plastique qui restent de la découpe. Ça, c'est un petit inconvénient justement de sous-coucher avant, mais c'est quelque chose de très facilement rattrapable que je vous montrerai après. Alors, toujours bien remettre les protections pour éviter de se faire mal. Et maintenant, avec le couteau à ébarber, vous faites très attention à sa coupe, vous allez gentiment gratter un petit peu en surface, quitte à enlever un peu de peinture de la sous-couche, c'est pas grave. Si possible, ne pas gratter contre de la peau, essayez de gratter soit contre à contresens, soit contre une autre pièce en plastique. Comme ça, si jamais ça dérape, vous allez pas vous faire trancher. Voilà. Vérifiez bien avec le doigt si c'est lisse, parce qu'après, avec la peinture, ça se verra. Là, on est bon. Voilà. Comme je vous ai dit au premier épisode, de nouveau, les enfants, faites attention. Cette fois, avec le briquet, vous venez sur la pipette faire fondre le surplus de colle. Alors... Maintenant, vous pouvez voir, sur la figurine, il y a des petits points pour le collage, pour bien emboîter l'autre partie. Là, vous pouvez faire des tests avant. Comme ça, vous voyez, c'est nickel, ça s'emboîte pile. Et on est bon. Alors, c'est parti. Attention, tout de même, à pas mettre trop de colle. Parce qu'après, ça peut dégouliner, en dehors des points de collage. Et si vous peignez votre figurine avant de l'assembler, ça peut, justement, bouffer la peinture. Voilà. Vous appuyez un peu. En quelques secondes, c'est sec. Et là, un autre truc qu'il faut savoir, c'est sec. Et là, un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que les figurines sont peintes, la peinture sous-couche, ça va. Pour la colle plastique, ça tient. Par contre, les peintures normales Citadel, une fois peintes, c'est pas forcément terrible avec la colle plastique. Ça tient pas bien. Donc, vous pouvez utiliser de la superglue. ça, ça ne change pas grand-chose. Alors voilà, maintenant que la colle est sèche, comme vous voyez, ça ne bouge plus. C'est bon. Comme je vous ai dit, la colle qui dépasse, ça peut laisser des petites traces. Mais là, pour le moment, il n'y a pas l'air d'en avoir. Et comme je vous avais dit aussi, là, après les barbages, il y a des petites zones où la peinture de sous-couche a été enlevée. Mais ça, c'est pas grave. Vous repassez avec, comme là par exemple, avec de la Madame Black. ça fera tout aussi bien l'affaire. Et c'est pas ça qui va foutre en l'air la peinture. Maintenant, vous voyez, j'ai pas tout collé. Parce que là, rien que par exemple, pour le montage, cette pièce vient en deux parties et va venir sur le cheval avec le petit tété. Comme je vous avais expliqué pour la découpe. Ça viendra se poser dessus. Et si jamais vous le collez avant de peindre, déjà, ça fait des détails en plus qui vont être compliqués à atteindre. Et puis, le rendu final sera pas forcément top. Donc, quand vous collez une figurine avant de la peindre, pensez bien à ce que vous allez devoir peindre. Genre les détails, là par exemple, le bras, le bouclier. Je les ai pas mis sur le buste. Parce que voilà, ça va faire des détails cachés. Pour les os, ça va être plus compliqué à faire. Et du coup, vous allez vous emmerder plus qu'autre chose. Donc, pensez bien à ce que vous allez peindre avant de tout monter. Et nous voilà à la fin de ce troisième épisode. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Dans le suivant, on va parler des couches de base. Une couche, deux couches s'il y a besoin. aussi sur les sous-couches blanches pour les différents rendus que ça donne par rapport à la sous-couche moire. Les liens des matériels utilisés sont dans la description. Aussi mon Instagram et le Facebook de la chaîne. A la prochaine !